Bonsoir. J'arrive tranquillement parce que là on vient de me dire que hier j'étais rentré trop vite. C'est vrai ? Alors allez-y à la fois. C'est vraiment ce que ça veut dire. A la fois hier on était très 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 pressés. C'est ridicule, oui. Oui carrément, c'est le mot de Pierre. Ce soir Anne-Sophie, plusieurs questions à l'ordre du jour. Premièrement, si Yvan Attal n'était pas revenu dans cet avou depuis 2014, serait-ce lié à la qualité déplorable de l'accueil qu'il y avait reçu ? Yvan qui avait notamment été confronté sur ce plateau à un bug rarissime dans le cadre d'une émission de télé professionnelle, la diffusion d'une archive censée l'émouvoir en accéléré, fast forward. Question émotion, c'était donc assez moyen. Par ailleurs, alors que la plupart des Français ont du mal à boucler leur budget pour une petite semaine de vacances en Bengalo, qui, dans l'équipe de cet avou, quel odieux n'a bab joufflu, a eu l'indécence de raconter qu'il avait passé deux jours merveilleux dans la chambre turque de la Villa Médicis à Rome ? Un indice, Yvan, c'est celui dont visuellement on peut deviner qu'il aime la burrata. Et pour assez peu d'argent. Oui, c'est ça en plus, oui. C'est invité. Enfin, qui est le meilleur acteur entre Yvan Attal, formidable face à Charlotte Gainsbourg dans Ma femme est une actrice, et Maxime Switek, formidable face à Alex Goud, dont je fais semblant de m'intéresser à l'actu de l'invité, à base de un faussement intrigué. Réponse en fin de chronique. Mais d'abord, l'événement d'hier soir. Pierre Lescure revenait de Cannes, en retour qu'il a voulu sauver et sans chichi. Pendant le générique, il a simplement baisé sa main. Une manière de se rendre hommage à lui-même et salver sa performance durant la quinzaine. A l'antenne, pudeur et retenue étaient également de mise. Il ne faudrait pas donner aux téléspectateurs l'impression qu'on est trop contents de nous. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, les enfants. Pierre Edradou. On est vraiment ravis que vous nous rejoignez. On en pouvait plus. Mais c'est partagé. Oui, c'était vous est une grande famille. Hélas, comme dans toutes les grandes familles, il y a toujours un cousin bizarre qui fait peur aux invités. Élevé en Pologne, dans le strict respect du dogme catholique par ses deux oncles, Boleslav et Polycarp Switek, Maxime n'a longtemps connu des femmes que l'icône de Sainte-Thérèse d'Elysieux, source de bien des fantasmes. Fatalement dit qu'il se retrouve à côté d'une vraie femme après tant d'années de frustration. Il a du mal à contrôler ses gestes. Toutes nos excuses à la chef, Dounia Silem, pour ce comportement inapproprié. Et en pleine affaire Bopin, kamikaze sur le plan juridique. Calme-toi. Dieu soit loué, Maxime est un journaliste talentueux, subversif, empêcheur de tourner en rond. Une fois de plus, hier soir, avec son invité spécial, fraîchement élu, animateur, le mieux coiffé du paf, Max est allé au fond des choses, n'hésitant pas à poser les vraies questions, quitte à déranger. C'est beaucoup de boulot. C'est un rinçage à base d'huile de bambou. Bravo mon champion. Elle, elle est au journalisme, ce que Madonna fût à la pop, un électrochoc. Certes, Anne-Elisabeth n'arrive pas toujours à poser les questions qu'elle aimerait poser, et qui sont, à n'en pas douter, brillantes. Et à la troisième tentative, elle préfère se reconcentrer sur sa manucure. Mais Babette, c'est surtout une certaine idée du glamour. Quand, écoutant l'invité avec un stylo dans les dents, ce qui est déjà assez classe, assez Audrey Hepburn dans l'attitude, elle décide qu'elle va se gratter sous le bras, sans retirer le stylo de sa bouche. D'où cette posture sochique, vraiment. Enfin, je le disais en train en mule, si Yvan Attal n'a pas foutu les pièces, c'est à vous depuis deux ans. Ce n'est peut-être pas un hasard. En 2014, il était tombé sur la remplaçante et une technique, disons, légèrement défaillante. On regarde. Ah, vous avez du bol, on l'a en accéléré. C'est très bien, bravo ! J'adore ! C'est parfait ! C'est en outre ici même qu'il avait eu l'idée de cette comédie qui dénoncerait les clichés sur les juifs. Yvan, vous aussi ? Parlez hébreu, vous ? Absolument pas. Ah, comment Yvan ? Vous êtes juif ! Vous parlez hébreu ! Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, en plus, c'est une faute, alors bravo, là, c'est nous qui sommes dedans. Bref, incroyable quand même. Hier soir, nous recevions pour la 179e fois Stéphane Bern qui, mu par sa passion de l'histoire, mais aussi sur les conseils avisés de son comptable, on ne va pas se mentir, publié un énième tome des « Pourquoi de l'histoire ? », habile manière de se refinancer après le douloureux tiers provisionnel. Au programme, des anecdotes oubliées, remises en lumière par l'intarissable Stéphanou. Le problème, c'est que les anecdotes oubliées, c'est un peu comme les légumes oubliés. Si on les a oubliées, c'est peut-être qu'il y a une raison. Par exemple, l'anecdote du cochon du fils de Louis VI le Gros. Stéphane, vous avez 7 minutes dessus. Tu me diras, c'était peut-être la seule qu'il avait écrit, oui. On l'embrasse, on l'embrasse. Non, mais 7 minutes pour un type qui se fait renverser par un cochon en access prime time. Vu vos gueules, c'était peut-être un poil long. Dans la série « Les animaux » qu'on fait l'histoire, il y a le pigeon de Verdun, et il y a aussi un cochon et une vache. Ah oui, mais le cochon est formidable, ce cochon. Secrets d'histoire dont tout le monde se fout. C'est vrai que c'est moi qui ai lancé ce truc. On s'est voulu immédiatement. La mort du fils de Louis VI le Gros, qui s'appelait Philippe, qui était l'héritier du trône. Parce qu'à l'époque, on associait le fils aîné au trône, parce que l'ordre de succession n'était pas tout à fait naturel. Sauf qu'à Paris, il y avait tellement d'immondices qu'on prenait des petits cochons qui nettoyaient les villes. C'était les camions poubelles d'aujourd'hui. Sauf que le fils aîné, qui s'appelait Philippe, il passe à ce moment-là. Un cochon fait peur à son cheval, il tombe, il fait partie des morts les plus stupides de l'histoire. Le cochon renverse le cheval, il est mort à cause d'un cochon. Et c'est à cause de ça que comme il avait l'étendard rouge, jusqu'à présent, on a dit non, il faut pour la pureté, mais c'est tellement, j'allais dire, un peu impur de mourir à cause d'un cochon. On va prendre le drapeau blanc. Il faut que je me réveille parce que j'ai dormi profondément. Stéphane, si tu nous regardes, évidemment, on plaisante. On l'adore. On plaisante, exactement. Ça m'empêche de faire le mignon. Enfin, les amis, au vu de la prestation de Maxime Switek, véritable bijou de faux cuterie l'autre soir face à Alex. Jou, tu vas voir mon cochon. Vu également la réaction extatique de Pierre Lescure hier soir à l'annonce par Sinclair d'un futur projet avec Joe et Star, la question se pose, à quand un César pour les chroniqueurs de C'est à vous ? 15 ans après, ma femme est une actrice. Ils peuvent dire l'inverse de ce qu'ils pensent sur commande. Ah ouais, superbe ! Ouais, c'est vachement bien. Mes collègues sont des acteurs, capables de tout jouer. Le nom de politesse. Et comme je suis un peu con... Non... La compassion bidon. J'ai fait cette émission-là, et derrière, j'ai pas un coup de téléphone. Ah zut ! Le sifflement adératif exagéré. Il y a un souvenir le plus bigger than life. Il est à venir, j'espère. Le, le, ah ! Faut cul ! Il y a un projet à télé ? Deux projets à télé, peut-être un peu de fiction. Ah ah ! Il y a les choux, quoi. Bonus, le... D'excitation façon serpent lubrique. C'est qui, ça ? Vous avez des projets avec Joe et ou pas ? Projets musicaux ou autre ? Ouais, on a commencé à faire des trucs plutôt marrants. Hum... Je ne sais pas comment tu le fais, mais vraiment. C'est vrai que cet album, on l'attend. Yvon Attal est très inquiet. Mais non, mais non, restez avec vous. Venez, venez, on va passer à table et on va parler d'un festival de musique qui prend de l'ampleur. C'est We Love Green. Oh ! Vous le faites très bien !